7h05, bien le bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur Alger, chaîne 3. Nous sommes très très heureux de vous retrouver dans votre émission du week-end Mal Habab. C'est comme ça qu'on l'a intitulé, vous le savez depuis déjà quelques années, qu'on passe chaque week-end avec Mohamed Toualbi à la réalisation. Cette émission qui nous rassemble finalement avec différents artistes qui ont une actualité pendant ce mois de Ramadan, dans une ambiance assez sympathique, même s'il y en a qui sont un petit peu fatiguées, qui manquent de sommeil et qui ont fait l'effort de venir et je m'adresse spécialement à une personne qui est là. D'ailleurs je la remercie énormément beaucoup parce qu'il est venu, il a beaucoup de travail et bon on va pas le garder longtemps, on va le garder quand même le temps qu'il faut pour lui poser les questions qu'il faut. Alors Mal Habab c'est jusqu'à 17h30 en direct sur LG chaîne 3 avec nos invités. Alors on va les présenter tout de suite d'ailleurs « Honneur aux femmes » avec une très très bonne comédienne, moi je la trouve juste excellente et c'est dommage qu'on la voit pas assez sur nos écrans de télé. Je le dis et elle est là. Il s'agit de Shala Mnara. Bonjour Shala. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et ça m'a fait plaisir de être là. Mal Habab. Merci. Et c'est la première fois que je rentre à la radio. Ah bon ? Ah génial. J'aime bien quand on me dit c'est la première fois, je suis très contente que ce soit avec moi. Mal Habab et que j'espère que ce sera pas la dernière fois. Voilà on vous verra et on vous écoutera sur beaucoup de chaînes de radio. Juste à côté de vous, justement celui qui a beaucoup de travail en ce moment, qui manque de sommeil et pourtant qui a fait le déplacement. J'ai nommé Walid Bouchbeh, donc qui est le réalisateur de plusieurs productions, notamment deux productions qui passent en ce moment, El Batha et Mayna. Voilà. Bonjour Walid, merci d'être là. Bonjour Lilia, merci beaucoup pour l'invitation et Sahar Mdankan. Sahar Mdankan, qui est franchement doublement merci. Parce qu'elle n'a pas l'air à Khabter Ghaz. Avec plaisir, avec plaisir. Mais ça va. Tu t'es réveillé, merci. Et puis bien sûr mon ami, le comédien Sardin Djoudi. Merci, Didin. Bienvenue. Merci pour l'invitation pour encore une fois. Ça y est, tu es devenue Walid Zdad. Quoique l'année dernière t'es pas venu. L'année dernière c'est la seule année pour Ramadan où tu n'es pas venu parce que t'avais des choses à faire. J'avais des choses à faire, exactement. Mais voilà, partie remise. Voilà, c'est une belle rencontre parce qu'en fait vous vous connaissez tous les deux. Oui, bien sûr. On a fait des collants sans. Oui, exactement. Oui. Donc voilà, une belle rencontre. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas venu pour rien, pour deux choses. Non, 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 non. Alors justement, avant de commencer avec vous, Walid, parce que je sais qu'on va vous libérer tout à l'heure, mais bon, on va vous garder un petit peu quand même. Je m'adresse aux deux, là, qui sont Sheila et Didin Naserdin Joudi. Est-ce que vous suivez El Batha et Mayna, par exemple ? Oui. On heureuse. Aux femmes ? Oui. A Mayna, non. Oui. Mayna, non. Mais elle est à la chambre. Mais elle est à la chambre. Mais elle est à la chambre. Voilà. Je suis à la chambre. Je suis à la chambre. Mais elle est à la chambre. Voilà. Je suis à la chambre. Je suis à la chambre. Saison 1 ou à la chambre ? Saison 2 ou à la chambre. Saison 2 surtout. D'accord. Très bien. Didin ? Enfin, le Batha est obligé à Chambre 1 parce que j'ai travaillé déjà sur le Batha 1 avec Walid. et voilà, je savais que le Betha 2 allait être mieux que le Betha 1 parce que je sais que derrière c'est Walid c'est un très bon réalisateur il donne bien la direction d'acteur il s'implique au scénario avec une pléiade d'acteurs et de comédiens professionnels donc impossible, mais il n'y a pas donc il faut le voir aussi mais après Ramadan, je vais le voir Mayna aussi, c'est quelque chose, franchement et on rappelle que Mayna passe sur la télévision algérienne, n'est-ce pas ? et que le Betha sur Shorok mais bon, on va commencer avec le Betha saison 2, vous en tant que réalisateur qu'est-ce que vous pensez ? pour être sincère la première saison ou la deuxième ? quoique la deuxième n'est pas encore terminée on ne peut pas choisir pas choisir, mais peut-être celle où vous avez pris le plus de plaisir, celle où vous êtes plus amusé la première saison c'était plus la découverte c'était déjà ça a commencé par une belle rencontre avec Nabil Asili et Nassim et moi les scénaristes ça a commencé comme ça on a beaucoup discuté sur le projet en lisant le scénario déjà j'ai trouvé que le projet est très intéressant et ça rentre vraiment dans ma palette de choix des scénarios et ça a commencé comme ça et pendant le tournage et d'ailleurs pendant la préparation j'ai rencontré beaucoup d'acteurs Yasmine, Yasmine Ali Magnifique c'est-à-dire déjà la rencontre avec ces gens avec ce genre d'acteurs ça m'a donné une force déjà de faire cette aventure et le tournage de la saison 1 c'était très difficile pour nous de prendre sa décision et de prendre sa décision déjà de faire la saison 2 D'accord donc c'était pas sûr quand vous avez terminé la première saison c'était pas automatique qu'il y aurait une deuxième saison ? Moi personnellement au début j'étais compte qu'on fasse deuxième saison sincèrement mais Nabil Asili et surtout Nabil et Nassim ils ont insisté et ça a commencé une fois on a fait une projection à bougie d'ailleurs dans une salle du cinéma ils ont projeté deux épisodes de Mayna de le Botha il est sur les deux c'est normal j'ai assisté ils m'ont invité moi et Nabil on a insisté vraiment c'était c'était un moment fort salle pleine dans une salle du cinéma et on projette deux épisodes d'une série c'est peut-être là-bas qu'il y a eu des clics de faire la deuxième saison Nabil a eu déjà l'idée de faire ça mais le jour de la projection il y avait un moment fort comme ça c'était un moment très chaleur avec le public on avait eu un contact direct avec le public on a fait un débat de plus de deux heures et je pense c'était plus pour moi c'était le déclic pour faire la deuxième saison d'accord Sheila tu aurais aimé jouer dans le butha ? oui oui ça va rater oui micro-bork il faut un petit peu du micro oui parce qu'ils sont vraiment forts qui les acteurs qui est le monsieur le réalisateur mais franchement mais franchement j'ai un artiste voilà mais bon le bimaxer peut-être la prochaine fois peut-être la troisième saison ou il a peut-être un nouveau une nouvelle aventure c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'était la naissance d'une grande actrice et j'espère qu'elle va continuer et Didin Didin il parie qu'il vous imite très bien moi aussi moi aussi non il vous imite il vous aime il vous aime oui qui va-t-il dire il y a Nasim il y a Nasim il limite très bien oui donc voilà c'est une bonne ambiance mais il se fâche il ne se fâche pas quand vous l'imitez et tout Walid Walid avec si il y a un homme Walid j'ai travaillé avec lui il a fait l'énergie positive oui il gère bien le plateau le plateau de tournage en même temps c'est un bon directeur oui voilà d'acteur oui donc il a fait l'histoire il a fait l'histoire et voilà Walid mais il a fait l'histoire qui n'est pas l'histoire mais il a fait l'histoire très bien donc deuxième saison alors je suis obligée quand même de dire ce qu'on lit un petit peu sur les réseaux sociaux en tant que journaliste après je prends vraiment ce qui m'intéresse et c'est vrai que moi-même j'en fais partie peut-être il y a des gens qui n'ont pas encore compris la deuxième saison de le Bata parce qu'on pensait tous que ça allait être une suite et finalement c'est pas une suite donc on sait pas trop ce que c'est peut-être que vous n'avez pas le dévoilé peut-être qu'il y aura une suite après quelques épisodes je sais pas mais qu'est-ce que vous avez à dire sur ça pour les gens qui se posent des questions sur pour la deuxième saison je pense que cette réponse va être à la fin de cette deuxième saison la réponse de toutes ces questions-là va rentrer à la fin de cette saison et je pense aussi pendant l'écriture les scénarios sinon pas Samah Bouch tombe dans la facilité de justifier la première saison c'est-à-dire c'était un challenge de partir directement à une autre narration développer d'autres intrigues tout en respectant la psychologie de tous les personnages et sans justifier vraiment la première saison d'accord donc c'était un choix finalement c'était un choix un choix qu'ils l'assument bien sûr parce que j'imagine que même eux ils sont en train de lire un petit peu les commentaires c'est tout le monde qui se pose cette question justement mais j'ai senti ça dès les premiers épisodes mais avec le temps les gens ils sont portés par la narration et maintenant ils ont presque oublié ils ont presque oublié la première saison c'est bon très bien donc le train continue il y aura combien d'épisodes ? 22 épisodes pourquoi 22 ? maintenant on est toujours en tournage oui mais ah vous êtes encore en tournage non non c'est un tournage mais c'est un tournage parce que 22 c'est pas c'est comme l'année dernière aussi on n'avait pas à chaque projet il y avait beaucoup de contraintes aussi en termes de météo et tout ça c'est-à-dire la plupart des décors c'est extérieur les fausses teintes et tout ça vous tournez où ? c'est un décor qu'on a construit aussi à DC d'accord oui c'est un décor construit l'Humtallaz et tout ça la plupart des décors c'est décors construits ah ça c'est bien je pense que ça ça fait plaisir aux réalisateurs le réalisateur c'est ce qu'il aime le réalisateur les réalisateurs c'est-à-dire adorent construire leur propre décor et ne pas travailler sur des décors qui sont déjà la chance qu'on a tombé sur un très bon producteur aussi Ardo Anoucher oui et sincèrement il nous a mis à l'aise il est à fond pour d'ailleurs il a adhéré à ce projet dès le début et il nous a mis à l'aise et sincèrement on est très à l'aise avec lui et ça continue et l'aventure l'aventure continue pour vous même si vous êtes fatigué mais quand vous pensez que vous allez sortir un épisode et le monter vous oubliez la fatigue ça quand tu passes sincèrement on a passé une autre étape c'est-à-dire après le tournage la poste proche c'est une autre étape c'est-à-dire avec d'autres personnes avec d'autres collaborateurs c'est un chef monteur un mixeur et talonneur c'est-à-dire on a passé une autre étape un autre esprit de groupe et un autre esprit de travail c'est pour ça le rythme il est différent en plus qu'on bosse et on diffuse en même temps c'est ça ça doit être un stress énorme une pression un stress vous aimez travailler dans ce genre de condition parce qu'il y en a qui qui aiment ce genre d'adrénaline ce genre de stress mais j'imagine que que c'est pas bon pour oui non mais mais c'est bon c'est-à-dire à un moment donné on pose pas on pose pas genre de questions on est obligé de travailler d'accord j'ai un épisode des fois qu'il soit diffusé c'est bon l'essentiel voilà l'essentiel c'est que c'est une autre forme de réalisation c'est autre chose on doit raconter l'histoire il doit être vraiment concentré il a pas le droit à l'erreur très bien alors on se remet dans le bain s'il vous plaît parce que écouter l'extrait à la radio c'est pas la même chose et à chaque fois que je reçois des comédiens dans cette émission ou d'autres on me dit oulala oui c'est vrai quand on écoute c'est pas comme l'image on se concentre vraiment sur le texte donc on va écouter un extrait de le bata saison 2 allez on y va on va écouter Pourquoi ? Je suis plus plus. J'ai juste eu, mais vous avez vu que j'ai appris avec toi ? Le rois est-ce que tu vas ? Ahahahahahah ! Je suis un peu de rachis. J'ai pensé. J'ai été une fois où j'ai eu l'air et je n'ai pas encore eu l'air. Je n'ai pas eu l'air. J'ai eu l'air dans le téléphone et je n'ai pas répondu. J'ai eu l'air. 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 Et ça fait du bien d'écouter à la radio aussi. C'est bien parce qu'on écoute vraiment que la voix. n'est-ce pas chez la la voix et on suit vraiment c'est à dire il n'y a pas l'image mais bon vous ça vous arrange pas en tant que réalisateur parce que vous c'est l'image c'est vrai que vous vous impliquez aussi dans les scénarios oui bien sûr il ya une lecture sonore on écrit aussi pour le son d'accord donc le scénario vous en faites aussi partie d'escalier à des indications sonore aussi d'accord il ya une lecture sonore et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes une référence en matière de réalisation parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de vous c'est à dire vous faites l'actualité de ces on va dire quatre cinq dernières années où le nom de wale de bush mais revient souvent ça vous fait plaisir vous ça vous met un petit peu de stress de plus sincèrement en dehors de mon travail je suis très je suis très discret ouais je suis quelqu'un qui reste beaucoup à la maison je suis trop exposé au monde extérieur ouais je reste avec ma petite famille avec mes enfants et le jour je pars au travail je travaille mais c'est bien d'être discret il n'y a pas mieux le recul est important pour lire enfin pour voir des films il faut avoir du recul et se ressourcer et se ressourcer très bien on reste encore ensemble parce que dans quelques instants bien sûr il y aura l'appel à la prière d'adhan las alger ses environs on parle de maïna aussi maïna parce que c'est vrai qu'on se focalise pendant ce mois de randon beaucoup plus sur le bata mais il faut dire que maïna aussi est un je sais pas on l'a passé un feuilleton parce que je sais plus moi faire la différence entre feuilleton sitcom donc c'est feuilleton c'est une série comique voilà maïna qui est juste extraordinaire et ça a été tourné il ya trois ans à peu près deux ans presque quatre ans et ce n'est que voilà aujourd'hui qu'elle est diffusée enfin sur la télévision algérienne donc ça aussi c'est une super belle expérience pour vous c'est ça en parlant de maïna j'ai un grand souvenir pour moi que c'était la naissance de mon fils et je l'ai vu après un mois de tournage madris 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 c'est bon le salut si jamais il écoute tout de suite alors si quelqu'un me parle de maïna c'est la première image qui me vient c'est votre fils assez beau ça c'est une très bon c'est important d'ailleurs la sina c'est c'est mon épouse oui la scénariste oui ah d'accord c'est votre épouse ça je ne savais pas à donc vous travaillez ensemble c'est bien ça c'est pour ça que c'est toute une histoire oui on a tourné pendant le coup vite c'était un peu difficile c'était dur c'est parce qu'on attendait une période un peu très délicate oui c'était fin 2020 2021 on était en plein qu'au vide oui c'est ça c'était une aventure et pourtant il ya eu un super beau résultat parce que vous avez tourné ça au sud au sud c'est à timi moune voilà et donc de belles aventures on rigole on rigole beaucoup et je sais pas vous vous retrouvez un petit peu dans l'humour c'est un petit peu votre monde ou quoi oui non oui réfléchissez parce que vous allez me répondre dans quelques instants je vous laisse quelques minutes pour répondre à cette question en tout cas je rappelle que voilà chez l'amnara est avec nous l'excellente comédienne nous avons aussi walid bushberg on va garder encore quelques instants et bien sûr nassardine judy je sais pas si vous avez vu son passage guest dans d'alph chauche moi j'ai adoré adoré et franchement c'est un grand sautine judy on parlera aussi de théâtre avec sa pièce théâtrale que vous pourrez aller voir donc au théâtre c'est ça ou un petit peu partout le 27 voilà on y reviendra le banquier on en parle tout à l'heure avec nassardine judy il est 16h23 minutes marte et à rendez vous gars qui a senti n'a binatna binatna ta saïed alors on dit la règle au lad et la haja souhaiter à comme au ché hier j'ai hési au niche elle m'a foutre ne se voit du tout à chine de le jeu le gars au culiche de la tomate et sauf ou de le À la plus quelle n'ont dit. Voilà un extrait bien sûr de Maïna, je le rappelle, cette série, ce feuilleton. Que vous pouvez suivre sur les chaînes de télévision algériennes réalisées par Waïd Bouchber qui est avec nous, qui est entre autres le réalisateur de El Batha. Et donc Maïna aussi, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'humour. Là on a écouté par exemple la voix de Mohamed Bouchaïb qui est excellent. Et pour moi c'est le retour cette année d'ailleurs de Mohamed Bouchaïb grâce à Maïna et puis à notre feuilleton dans lequel ils jouent le barrané. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, vous l'avez oublié ? La comédie, elle est... Vous êtes souvent dans la comédie, c'est parce que vous aimez, vous sentez bien dans ce style ? J'adore les deux mots, sincèrement. D'ailleurs c'est pour ça que dans tous mes projets, même dans la comédie, j'ai travaillé sur des comédies dramatiques. Il y a des moments comme ça de comédie, il y a des moments de drame à l'intérieur. J'adore ce mélange-là, ce patchwork de... Et dans le même, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de styles que j'essaie de les mélanger dans mes projets. Par exemple ? J'adore un peu la comédie noire. C'est un mélange de tout ça. C'est pour ça que je ne peux pas choisir ou dire... Mais peut-être l'année prochaine je peux faire un feuilleton dramatique. Vous y avez pensé justement ? Oui, j'ai beaucoup de propositions pour cette année. Mais j'ai choisi de continuer avec le Batha. C'est fidèle, c'est être fidèle aussi. Et peut-être que je vais faire une autre comédie, je ne sais pas. Mais c'est une demande que j'adore. Mais n'empêche que je suis toujours maître en scène de théâtre. Peut-être que j'aurai un moment de retourner au théâtre aussi. Le théâtre on dit souvent, enfin les acteurs et les comédiens disent souvent que le théâtre c'est toujours leur plus grand et leur premier amour. Est-ce que c'est vrai ? Vous confirmez ? Comme Nassab Dindjouti qui adore le théâtre aussi. Oui, c'est un moment propre. En plus, avoir un contact direct avec le public, c'est un moment extraordinaire aussi. À part qu'entraîner, je n'ai jamais fait le théâtre. C'est la question que j'allais poser. Pourquoi, Sheila ? Ça ne t'a jamais... Bah si, je veux... Je veux dire le théâtre. Et qu'on a normalement fait à Alger. Parce que du classe à Kitsunef Alger, vous êtes installé à Alger ? Au rang, bye-bye. Bye-bye, c'est vrai. Non, pour deux jours, on ne le lit. D'accord. Et pourquoi pas, le théâtre c'est une très très bonne école. Exactement. La formation c'est théâtre. Oui, c'est une thérapie déjà pour les acteurs qui font toujours du théâtre. C'est-à-dire sortir d'un plâtre de tournage et partir sur un espace cynique déjà. Ce voyage-là, c'est une thérapie pour les acteurs. Et même pour les metteurs en scène aussi. Oui. De passer un mois de répétition. De vivre un moment avec les acteurs. Oui. Exactement. Très bien, c'est ce qu'on te souhaite. Je veux vraiment. Oui. Sheila, elle a beaucoup de... Voilà, elle veut réussir. Elle veut... Exactement. Parce qu'elle a beaucoup de talent. Donc, j'espère que tu seras dirigée par Wally. Parce qu'apparemment, il dirige très très bien les comédiens et les acteurs. Elle va réussir, Sheila. Elle va réussir. Il te l'a dit en direct. Tu vas réussir. Donc, voilà. Ça va, c'est à ça. Mais des fois, on a besoin de quelqu'un qui t'aide, les filles de chemin. Juste pour... Juste pour... Qu'elle m'achète pas. Ou la... Vas-y, Sheila, tu peux faire ça. Et... Je te fais confiance. C'est vraiment important. Qu'elle t'aille l'entourage. C'est vraiment important. Bien sûr. Tu vois. D'accord. Donc, pour vous, les encouragements, c'est important ? Exactement. Qui disent... S'il y a des encouragements, tant mieux. S'il y en a pas, c'est pas grave. Mais vous, vous êtes le genre de personne à avoir besoin de ces encouragements. Oui. Vraiment. Mais ça dépend aussi de qui vous encourage. Il faudrait que ce soit des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Voilà. Et où l'entourage. Il faudrait que... Il faudrait que... Bon. Il faudrait que... Moi, alors, je sais pas. Par contre, Walid Woschberg, je suis sûre que vous n'avez rien regardé. Ah oui. Non. Sincèrement, j'ai pas vraiment le temps. Vous êtes concentré. Mais est-ce que, d'habitude, vous regardez après avoir fini votre travail, vous regardez un petit peu ce qui se passe... Bien sûr. Bien sûr. Un petit peu les autres... Généralement, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a des extraits comme ça, comme la scène de Zizine. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, c'est un extrait. Oui. Mais de voir un épisode, il faut vraiment... C'est après le roman. Dès que je termine la post-prod, c'est-à-dire que je peux prendre mon temps vraiment à voir les épisodes de toutes les séries. Oui. Toutes les séries. Pour découvrir des acteurs, découvrir des... Donc, après, vous avez plus de temps, quoi. Vous les regardez tout doucement. Pour être reposé, oui. Et si jamais il y a, par exemple, des comédiens comme ça qui vous plaisent, est-ce que vous êtes le genre à les féliciter, leur envoyer des messages, les contacter ? Bien sûr. Bien sûr. Leur dire, voilà, t'as bien, franchement, bravo. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, j'adore... J'aime beaucoup le contact avec les acteurs et même les acteurs qui ne sont pas connus. Comme cette année, par exemple, le Batra, il y a des acteurs qui ne sont pas connus. C'est vrai. Des fois, je me déplace. Je fais vraiment un travail de recherche pour que je trouve des anciens acteurs, des acteurs que j'ai vus déjà dans le théâtre. Pour les inspirer. Exactement. C'est ça. Pour les diriger. Oui. Si je peux ajouter. Walid, c'est le genre de réalisateur. Il fait des castings, des auditions. Mais voilà, il fait des ateliers en même temps. Genre, par exemple, à l'anime des fêtes, j'avais un caractère. Il cherchait. Il essayait de chercher. C'est une méthode de théâtre. Oui. Donc, il essaye de chercher au fond du personnage, des tics, des, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, Walid, il part du côté théâtral, même la direction d'acteur. Parce que c'est important. Oui. C'est pour ça que Walid, il est très proche. Et donc, en ayant fait du théâtre, ça vous aide plus. C'est-à-dire, ça vous donne doublement de la force. Oui. C'est ça. Et de l'expérience. Exactement. D'être plus fluide, avoir du relief avec les acteurs, trouver le déclic avec les acteurs. Exactement. C'est-à-dire, surtout dans le cinéma ou dans la télé. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de temps pour orienter un acteur. Oui. Mais le peu de temps qu'on peut préparer avec eux, il faut donner beaucoup d'informations, découvrir les acteurs. D'accord. Alors, il y a le technicien qui me demande, est-ce que vous avez déjà joué dans un film ? J'ai joué dans deux films. Comment t'as su ? T'as deviné, Crémo. Dans deux films. Oui. D'accord. Donc, c'était une belle expérience. Non, c'est une participation. Ce n'est pas un rôle. Juste. Et ça vous a jamais intéressé d'être acteur, comédien ? Non. Non. Vous préférez diriger. Il a joué aussi une pièce de théâtre. Oui. J'ai joué en France. Oui, oui. Mais peut-être un rôle que je dois moi écrire. Ah bon. D'accord. Donc, tout, vous n'accepterez pas de jouer un rôle écrit par quelqu'un d'autre. Non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon métier. Je vous avais dit, il est spécial ce réalisateur. Franchement, il est très spécial, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il a une vision qui vous est très, très propre. Et c'est pour ça que j'insistais vraiment à vous inviter, parce que les gens doivent connaître qui est ce réalisateur, qui est très discret, qui ne passe pas beaucoup sur les plateaux. On ne vous a pas encore vu sur les plateaux télé pendant ce mois d'Armdan, ni radio. C'est la première. Parce qu'il faut dire aussi la vérité. C'est la première. J'ai été sympa. J'insiste. J'ai plus qu'insiste. Voilà, la première. Voilà. Donc, merci encore. Non, non. C'est tout le monde qui m'appelle. Oui, j'imagine. Mais vraiment, je te respecte beaucoup, Charles. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Enfin, de vos émissions de télé. C'est gentil. Merci. Oh là là, c'est gentil. Ça me touche. Oh là là. T'as marqué notre jeunesse. Non, 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 non. Là, je suis bien. Je suis bien. Très bien. Je t'ai jeté, Chella, au chameau. C'est gentil. Alors, justement, tu vas me donner quand même ton avis sur Didine. Parce que moi, j'ai été franchement surprise de le voir. Tu n'as pas vu l'épisode où tu as d'Alf Shush. Avant de parler de Enzikam Zaman. Non, non. D'Alf Shush, tu étais la, comment on appelle ça ? La guest. Guest de l'épisode. Oui, guest de l'épisode. Parce que Jafar Ghazim, en général, il le fait souvent. Il ramène des guests dans ses épisodes, que ce soit D'Alf Shush ou autre. Et donc là, il a fait appel à toi pour ce rôle qui, franchement, te va à merveille. C'est l'inspecteur des impôts. Des qualités, voilà. Des impôts. Voilà, les impôts pour le mec là. Et comment tu, franchement, moi j'ai adoré. Moi aussi, moi aussi. C'était un régal. Tout l'épisode, c'était toi. Oui, c'est le guest de l'épisode. Qui était la star. C'était la star. Voilà, c'est, il essaie de, voilà, Habidji, il s'appelle Atika. Et voilà. Après, voilà. Atika qui travaille chez... Qui travaille chez le Mahi. Oui. Et voilà. J'ai essayé de poser ce personnage parce que Khalid Jafar, voilà, l'inspecteur des impôts et tout. J'ai pensé à ce personnage. Que vous connaissez ? Qui existe déjà ? Qui existe. D'accord. C'est un ami. Voilà. On est bien. Mais voilà. Vous rigolez. Vous connaissez bien. Je me suis inspiré du personnage, mais pas le tout. Oui. J'ai créé d'éthique. Comme lui. Il sait qu'on est bien le personnage. J'ai essayé de créer d'éthique en forme de, voilà, pour le caser, pour lui donner une identité. D'accord. Comme Akfan Hemni Adi Tao, tel personnage. Vous pouvez nous le refaire un petit, après on écoutera un extrait, mais comme ça, en live, pour les auditeurs. L'inspecteur. Oui. L'inspecteur. Oui. Et voilà, il m'a donné l'occasion et voilà, je le remercie encore. Est-ce qu'il n'a pas, moi j'aurais été à sa place, j'aurais vu le résultat, en tant que, bon je ne suis pas réalisatrice, mais tout de suite j'aurais dit, ah non, ce personnage il faut que je l'exploite un peu plus, pourquoi pas l'année prochaine et je vais voir comment développer tout ça. Il n'a pas pensé à ça ? Non, non, mais enfin, je ne sais pas, Jafar il a sa méthode. Oui, mais bon, après des fois quand on voit un résultat, on se dit il y a un déclic. Oui, peut-être, peut-être, mais voilà, c'est un personnage déjà acquis, il est déjà, c'est bon, je l'ai utilisé cette année. Oui, mais ça pourrait être la clé, comment dire, un personnage clé d'une autre série par exemple. Oui, peut-être, bien sûr, bien sûr. Il faut juste un petit peu le développer, le travailler. Il peut être un respecteur des impôts, il peut être... Avoir sa vie, une vie. Une autre vie, un policier, un avocat, mais voilà, c'est un personnage acquis. Et voilà, comme Walid Il connaît, il y a d'autres personnages que j'imite. Oui. Et, contre le Walid déjà, j'ai essayé d'écrire un women show, on en a parlé déjà. Oui, et ça fait longtemps que je l'attends, mais elle, pas encore. Non, je l'attends, et Walid il m'a donné cette... Avec tout ce que tu as comme qualité, avec toutes les imitations que tu fais, les mimiques aussi que tu fais, et tu n'arrives pas encore à faire ton spectacle, c'est pas possible. Bah, Walid il m'encourage un peu, madame Lebaïd, à la balle Walid. Ah, bien sûr, ça va être un très beau spectacle. Oui, oui. Je suis en train de l'occurrence avec Walid, incha'Allah, il va m'orienter et tout. Incha'Allah. Incha'Allah, on va faire un bon truc. Incha'Allah. On écoute un extrait de la série d'Alf Chouch, dans laquelle tu as joué, Nassar al-Daid. Oui, on va écouter le fameux personnage. Comment il s'appelle déjà ? Rosmane. Rosmane. On y va. J'ai pas de la série de Béczu. Moi, j'ai du le travail. Et j'ai finalement envie de voir ses décures. Moi, je vous ai fait le travail. Je vous en ai et donc, je vous ai fait la chance, vous, je vous t'aurez. Donc, j'avais uneawanée pour vous abonner. Me disait que vous avez les besoins, vous avez besoin. Je vous ai fait une vieux de la dernière fois. Je vous ai fait une demande pour une famille, je vous n'aurez plus, je vous ai passé le travail. Je vous ai fait le travail. Et puis, je vous ai dit mon amour. Je vous ai fait une защite de la matière. Je vous ai fait l'enverte. C'était la phrase C'était la phrase clé de ce passage Franchement on a adoré Et bravo Nassardine Joudi Bravo pour tout ce que tu fais Parce qu'il ne faut pas oublier aussi Toutes tes expériences en matière de cinéma L'Arbi Ben M'Hidi Le film qui vient de sortir Enfin qui vient d'être projeté Il y a une bonne nouvelle Parce qu'il sera projeté au mois d'avril Au festival de Annab Voilà Et d'autres films En fait tu as joué dans plein de films Qui ne sont pas encore sortis Malheureusement et heureusement en même temps Parce que c'est l'occasion de voir Le film de Merzak Al-Wash La famille Peut-être d'autres films de Merzak Il y a aussi le film de François Nant Voilà Abdel Nour Zahzah Très attendu Ce film aussi est très attendu Très attendu Ben M'Hidi L'avant-première on va dire public Oui Et il y a aussi un autre film de Merzak Al-Wash Aussi Makan Walou Donc les réalisateurs en fait Font souvent appel à toi Et là je parle de cinéma Les réalisateurs cinéma Ben je ne sais pas Bon le film historique Peut-être que j'ai eu une bouille Voilà Mais voilà je ne sais pas C'est un choix Non mais c'est surtout que tu as du talent La modestie La modestie Je ne sais pas Moi bien sûr Un comédien il aime Quand on fait appel à lui Et chaque personnage C'est un nouveau défi pour moi Surtout dans un projet cinéma Parce que voilà J'ai commencé déjà par le cinéma Avec Delis Benchernin Lorsqu'on était En fait toi tu as fait l'inverse Tu as commencé par le cinéma Beaucoup plus Bon c'est le cinéma L'expérience Lou Latterie C'était en 2013 Avec Delis Benchernin Un petit court-métrage Il s'appelle l'anniversaire déjà Oui Voilà après ça a commencé Et l'art dramatique aussi L'art dramatique On faisait des études Enfin On faisait des pièces de théâtre Mais voilà C'est des passages Avec notre prof Ladi Boukerch Qu'on salue d'ailleurs Et les mimiques Les mimiques Les mimiques J'imite un peu Voilà Oui mais ça c'est pas C'est pas évident C'est pas facile de le faire Comment tu utilises ton visage Les grimaces Je le prie pas C'est l'héréditaire C'est l'héréditaire Qui m'amène C'est un don Ça c'est un don Après je pense que ça se travaille aussi C'est ça C'est enfin oui On peut dire que Il faut l'avoir De masque par exemple De masque Voilà on peut pas avoir ce truc Mais voilà Il faut travailler aussi Mais toi tu travailles beaucoup Non je Moi Qui m'a wali J'essaie de travailler sur moi-même J'essaie d'imiter J'essaie d'observer Surtout Parce qu'un comédien Il doit observer Il se nourrit des personnages Faut la vie normale Et je pense que c'est La base pour un comédien Il doit se nourrir Parce que le personnage A qui fait un ami Je l'ai vu Donc je me suis inspiré Donc c'était facile Finalement Ensuite quand tu l'as joué Interprété C'était facile Pas facile Mais je veux dire Ça va Ça t'a facilité le fait De l'observer De l'étudier C'est ça Après l'observer Après il faut le mettre Sur le terrain En application En application Voilà Franchement bravo Bravo Et je te souhaite Au khirjale Comme le dit le technicien Les techniciens Ils sont contents Aujourd'hui Ils débat Ils suivent Tout Ils essayent En tout cas On t'a gardé Jusqu'à 5 heures Jusqu'à 5 heures Alors Interprété Je ne savais pas Que vous aviez joué Ensemble Avec Sheila Parce qu'on t'a pas encore vu On t'a vu Non c'est Deuxième époque On a les deux époques D'accord Les Adi 90 C'est 2018 2018 2023 2018 2023 Alors Les deux En fait Qu'est-ce qu'il y a une trois époques On peut dire Dans Interim Zamen Ouais D'accord Mais vous jouez pas ensemble C'est-à-dire que vous n'avez pas une scène ensemble Non non Du tout 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 Vous êtes une voleuse Vous êtes une voleuse d'enfant C'est pas bien ça Oui C'est pas bien Je sais Mais C'est un personnage Le personnage Le personnage Pourquoi Pourquoi C'est un personnage Parce que je suis rentré dans la dépression Non Valla Surtout la scène Qui revêt le bébé Ou d'être à fil C'est un nouveau né Oui Un nouveau né Oui C'est un personnage Et qu'il y a un personnage Et qu'il y a un personnage A ce point C'est-à-dire que le comédien Ville Ville le rôle Qui l'interpelle Vraiment Oui Ça Il y a une des séquences Vraiment C'est le contraire Tachéla C'est la méchante Elle n'a pas de cœur On a un déjeuner Il faut pas raconter la suite Ce qui va se passer Mais on ne sait pas Il faut suivre Mais est-ce que vous avez aimé jouer Dans cette nouvelle expérience Ce nouveau feuilleton C'est une première C'est une première un petit peu Pour vous Drama Comme ça Non Mise à part Oulad l'ahlal Parce que vous avez été Dans Oulad l'ahlal Baburruh Lohluh Il y a eu aussi Bibi Chez Bibi Moi je ne savais pas Vous étiez la voisine Je n'ai pas trop regardé Exactement J'étais la voisine Mais C'est le moment On vous a découvert Beaucoup plus Dans Oulad l'ahlal Exactement C'est une expérience En fait C'est un rôle de composition J'ai joué Oulad l'ahlal J'ai joué La femme battue La gentille La gentille Et tout Mais Baburruh C'est une femme amoureuse Elle fait tout Pour être avec le mec Mais Intiqam C'est 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 un bon réalisateur C'est un jeune Oui C'est un jeune Il m'a dit Chez la Nahl casting Il m'a dit Chez la Il faut que T'adrées Algérois C'est très Oh Deuxième surprise Ouais Alors Il ne va pas partir Si Vous allez partir Si Il va partir Voilà Parce qu'on a un invité Qui vient d'arriver Donc On va lui demander De rentrer Il va venir Même s'il est en retard C'est pas grave Allez-y Chez la Il m'a dit Il faut que T'adrées Algérois Où il y a des problèmes Fait L'agent Alors J'ai fait un travail Sur moi-même Un peu Je ne sais pas C'était ma première expérience Mais ça s'est bien passé Ça va C'était bien passé Mais en fait Ça revient souvent En ce moment Parce qu'on voit beaucoup Par exemple Les gens de l'Est Où là Ils leur demandent De parler Comme ça s'est passé Dans Et donc C'est normal Vous aussi On vous a demandé De parler Vous avez réussi Ça va Ouais On peut dire Mais des fois C'est normal L'essentiel C'est un nouveau rôle Pour vous Une nouvelle expérience Et vous parliez Donc de cette séquence Que vous avez mal vécu Peut-être Qui vous a un petit peu Bouleversé C'est normal Ça veut dire Que vous êtes une comédienne Qui a du cœur Je suis une maman On va écouter Un extrait justement De Interam Zamen On y va On va N délicitations F theres FafIA 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc on vient d'écouter un extrait de « Intiqam Zamen » ... avec bien sûr Shella, qui est notre invitée, Shella Mnara, et c'est vrai qu'on a écouté un petit peu l'extrait, celui dont vous étiez en train de nous parler. Le bébé, le couffin, et... T'as un maître, 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 dit que ça m'a fait. T'as un maître, mais bon... T'as un maître, mais c'est toujours vous, c'est pas un autre personnage ? T'as un maître, c'est moi. T'as un maître, la maman de Kinza Morsli, Inés Abdelli. T'as un maître, oui, d'accord, qu'on n'a pas encore vues, on les a vues encore ou pas ? Non, mais deuxième époque. Deuxième époque, l'époque dans laquelle vous avez joué une Soudi, c'est compliqué, il y a deux époques ou trois époques ? Il y a le film, deuxième époque, la série, la série en fait. Oui, mais c'est le moment, on est au... On est le 13ème jour aujourd'hui. On va voir dans le 13ème jour. Oui, c'est le moment. Très bien. Alors, on a reçu un autre invité qui est en retard, mais bon, c'est pas grave, il est arrivé. On a passé son extrait tout à l'heure. Alors lui, c'est vrai que... On va dire que c'est son grand retour sur nos écrans de télévision, parce qu'on l'a vu dans Maina, on le voit aussi dans le Brani. Il s'agit bien sûr de Mohamed Bouchaï. Bonjour. Bonsoir. Ça va ? Ça va, et vous ? Marhababik. Attendez, il faut que je vous vois. Je bouge un petit peu mon micro. Voilà. Ça va ? Ça va. Bienvenue. Vous êtes un petit peu en retard, mais bon, j'imagine que vous êtes encore en tournage avec le Brani. Il y a encore très occupé. Mais allez, l'essentiel, c'est que vous êtes là. En tout cas, on a parlé de vous tout à l'heure. On a dit que vous aviez beaucoup de talent avec, bien sûr, Waïd Bouchbaï. On a écouté un extrait de Maina, parce que vous, vous êtes sur deux productions en ce moment. Alors, c'est vraiment le retour de Mohamed Bouchaï cette année ? En fait, est-ce qu'on ne peut pas parler à l'église ? Non, non, ça y est. Ah oui, ça y est. Ah oui, ça y est. Donne-moi. Voilà, voilà, je suis là. Je suis là. Allez-y. Alors. Non, non, allez-y. C'est pas grave. L'essentiel, il y a le micro. Alors, la question. Est-ce que c'est votre année ? C'est le retour de Mohamed Bouchaï ? Je ne sais pas, Waïd, qu'est-ce que tu en penses ? C'est le bon retour. Moi, il est toujours là, je pense. J'avoue. C'était, voilà, c'est ma réponse. Non, vous êtes toujours là, mais on ne vous a pas vu souvent. C'est-à-dire qu'il y a des téléspectateurs à qui vous avez manqué. Et c'est normal, on ne vous a pas vu. Et là, d'un coup, vous revenez avec deux rôles. Oui, j'ai beaucoup un rôle. Oui. Ah ouais ? Oui. Beaucoup. Quelle est la différence ? Beaucoup. Ah ouais ? Good. Je pense qu'il y a plus. Chacun a son charme, franchement. Ah ouais ? Ah oui. Non, non, moi, les deux. Elle n'a pas encore vu, Maïna. Non, ma chef, tu m'as. Voilà. Moi, je vois les deux et franchement, j'aime les deux. Même dans Maïna. Moi, je vois les deux et franchement, j'aime les deux et franchement, j'aime les deux. Mais c'est bien au contraire d'être excellé dans les deux rôles. C'est bien pour vous. C'est bien que vous êtes bourgeois. C'est ça. On est déjà bourgeois. On a des gens qui m'ont fait le gâteau à l'histoire. Oui. C'est différent. Vous connaissez la personne. Oui, non. Wally, ce n'est pas moi. Non, mais nous, on veut que ce soit vous aujourd'hui. Vous êtes à la radio, vous n'êtes pas dans... Ok, alors. Bon, Sansa, moi, je l'ai vu sur un... J'ai vu un extrait sur le Varané. Moi, il est très original. Ah oui, exactement. C'est ça. C'est du Mouhav. Oui, c'est du Mouhav. Sansa, moi, même, travaillé avec lui, c'est... Est-ce que c'est facile de le diriger ? Oui. Non, moi, il est très intelligent. C'est un comédien qui a beaucoup de... Qui a beaucoup d'énergie. Voilà. Merci. C'est un comédien qui est intelligent, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de répondants. Et j'imagine, pour un réalisateur, c'est quand même assez compliqué de diriger ce genre de comédien. Mais moi, dans le plateau, c'est une autre personne. Ah. Vraiment, c'est... Il est vraiment impliqué dans son travail. Oui. Il prend son scénario, il travaille sur les dialogues, il est là. Oui. Il impose une très bonne énergie avec ses partenaires. Oui. C'est un Mouhav, le plateau, c'est une autre personne. Merci. Wow, professionnel. Voilà. Toute ma vie. Eh bien, il fallait venir à la radio. Il fallait venir à la chaîne 3. Il l'a dit en direct. C'est très professionnel. En plus, c'est très fluide de travailler avec lui. C'est un comédien qui est très intelligent. Mais c'est un comédien qui a commencé déjà très jeune, sur les plateaux de tournage. De voir Mouh sur Mascarade. Oui. J'ai adoré. Déjà le film, on m'a marqué. J'ai adoré. Et de voir Mouh et Elia Salam sur le même film. C'est vrai. Il faut le rappeler qu'il a joué dans Mascarade. Il faut le rappeler. Moi, j'étais à cette époque, j'habitais en Tunisie et le film venait de sortir. Et je peux vous dire qu'en Tunisie, ils avaient tous adoré. Mais c'était juste incroyable. Voilà. Donc, très, très contente que tu sois avec nous. Que vous soyez avec nous. Bon, je l'ai tutoyé. J'ai oublié. Que vous soyez avec nous. Vous restez en tout cas avec nous. Nous, nous sommes un mental. D'accord, on va régler ça. Ce n'est pas grave. Merci d'être là. Chella, tu restes avec nous encore un peu ? Oui, d'accord. Il y aura le flash à 17h. Donc, Walid, on va vous libérer. Parce que vous avez beaucoup de travail. Il y a le montage, post-production, je ne sais pas quoi. Voilà, on vous a gardé quand même une heure. C'est déjà beaucoup parce que j'avais dit une demi-heure. Non, non, ça, ça m'a de voir déjà mes amis, déjà. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Non, je ne suis pas ami. Tu es un frère. Tu es un frère, exactement. Un ami émanueux. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Walid Bouchbert. Franchement, tu reviendras, Inch'Allah. Quand ce sera terminé, quand tu seras à l'aise, on fera le bilan, on fera le point sur El-Betha, bien sûr, saison 2 et Mayla, le réalisateur. On a parlé de projet quand même. Oui, on en a parlé depuis tout à l'heure. Vous êtes en retard. Merci. Voilà, vous restez avec nous pour la deuxième partie. On se retrouve juste après le flash de 17h avec nos autres invités. Et puis, on va vous libérer. Bon courage. Reposez-vous un petit peu et continuez. À très bientôt, Walid Bouchbert. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 17h05, vous êtes toujours à l'écoute d'Alger, chaîne 3, dans votre émission Malhbeb. Alors, on a libéré, bien sûr, le réalisateur Walid Bouchbert, qui a beaucoup de travail. Il est en train de monter un petit peu les épisodes de El-Betha. Il nous a quand même consacré une heure et on le remercie. Voilà, bon retour à Walid Bouchbert et surtout, on lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès parce que c'est un réalisateur vraiment qui ne ressemble pas aux autres. Et il est très original, tout comme nos invités aujourd'hui. Je le rappelle, Shélam Nara est avec nous. Elle nous a parlé de son rôle dans Intiqam el-Zamen, que vous pouvez suivre actuellement. Nous avons aussi Nasruddin Djoudi, qui a fait fureur dans Dalf-Chouch, avec son rôle de l'inspecteur. J'ai adoré. Personnage extra. Et Mohamed Bouchaïb, bien sûr, que vous retrouvez dans deux productions. On a passé tout à l'heure des extraits, notamment de Mayna et puis bien sûr El-Barrani, Mohamed Bouchaïb qui n'est plus à présenter. Lui qui a commencé très très jeune sa carrière de comédia. Alors, vous êtes content aujourd'hui ? Vous êtes satisfait un petit peu de vos rôles, les deux rôles pour cette année ? Oui, mais on peut faire mieux. On est de retour, il est 17h09, vous êtes toujours à l'écoute d'Al-Jushatran. On a réglé le petit son qui n'allait pas. Et là, on est là, comme je le disais, avec Mohamed Bouchaïb, qui a parlé de ses deux rôles. Donc voilà, c'est son retour, que ce soit Ful-Barrani, que ce soit Ousif Mayna, Nasruddin Djoudi qui va être là avec plusieurs films, Inchallah. Inchallah, oui. Et puis Dalf-Chouch, on aurait aimé que ça dure au moins deux, trois épisodes. Un épisode, ce n'est pas assez. C'est une expérience, enfin, c'est un guest avec Djafar Khasim. Donc, Inchallah, pourquoi pas le personnage, il va évoluer plus tard. Un autre projet peut-être. C'est ça, vous pouvez le faire, vous-même. Inchallah. Écrire pourquoi pas le scénario, etc. Oui, oui, c'est un personnage déjà Rani Katbou, Ma'walid déjà sur scène, pour l'imiter. Après, il y a un nouveau personnage. Il y a la deuxième quinzante à Ramadan, Inchallah. Avec Shayla. Mais bon, on ne vous verra pas ensemble dans le temps. C'est différent. C'est des époques différentes. Inchallah, qu'on a ensemble. Voilà. Mohamed Bouchaïb. Alors, c'est vrai que vous, bon, vous n'étiez pas là à la première heure. On a beaucoup parlé de vous. On a parlé de Walid. Alors, Walid, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce réalisateur qui vous a dirigé dans Mayna ? Je ne pourrais pas parler de l'autre réalisateur de L'Barani, parce qu'il n'est pas là. La prochaine fois, mais... Mouzahim, Mouzahim. Voilà, Mouzahim, qu'on salue, excellent aussi. Mais dans Mayna, il vous a bien dirigé ? C'était un plaisir de travailler avec lui ? C'est un frère, donc... Et en plus, il a dit que même vous, vous étiez très flexible sur le plateau, vous étiez à l'écoute, très sérieux. Oui, c'est positif, oui. Quand j'ai dit le plateau, c'est le mal à la gâne, c'est le mal à la gâne, c'est le mal à la gâne. Et toujours, c'est un don. Mais c'est un don. En fait, vous, vous avez quand même un don. C'est deux dons. Non, vous avez un don. À la gâle. Mouzahim, Mouzahim, qu'arroi. Non, je veux dire... Mouzahim, c'est le réalisateur de Saad Elgat. Oui, je le sais, je le sais. Avec notamment Amina Al-Shtar, qu'on salue. Djebha Tani Tchdamaana aussi. Taïyal Mina. Taïyal Brani. Toute l'équipe, tous les comédiens. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Non, je dis que c'est un don. C'est-à-dire, vous, déjà, en tant que comédien, comment vous... On a l'impression que, voilà, c'est tellement naturel en vous de jouer. C'est moi. C'est vous, voilà. Mais les rôles, comment ça se fait ? C'est-à-dire que vous êtes capable de vous jouer votre vous. C'est l'interprétation. Votre vous, mais c'est l'interprétation, comme disait Didin. Oui. Oui, je suis à l'église qui fait ce qu'on a dit. On a dit, 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 on a dit. Quand on vous donne le scénario, il vous faut beaucoup de temps pour vous le mettre en tête, ce scénario ? Non, mais on a dit, on a dit. Après, on m'a dit qu'à ce qu'on a dit, on a dit ? Oui. On a dit qu'au dialogue, on a dit. mono c'est weak à ma façon. Oui. mais toujours dans le bon sens. Oui. beaucoup plus soit l'improvisation, mais dans le bon sens. Tout dépend vos réalisateurs, tes traits de main. Est-ce qu'il accepte aussi ? Il y a des réalisateurs qui n'acceptent pas l'improvisation. Parce que l'improvisation, elle est mieux. Pas mieux, mais c'est moins l'acteur, donc c'est ma touche. Tu es d'accord celle-là ? Oui, je suis d'accord. Des fois, le réalisateur, il n'accepte pas, il a dit ça. Il a dit ça, 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 il a dit ça. Il a dit ça, il a dit ce qu'il te plaît, tu peux faire mieux ? Oui, il a dit ça, il a dit ça, il va grandir. Je vais te demander à vous parler. Bon, je me trompe pas beaucoup. C'est pas ma faute, c'est votre faute, vous êtes venus en retard. Je parles en vie. Non, non, Alize, dites votre idée. d'accord pourquoi oui mais est ce que vous donc c'est ce que j'allais dire est-ce qu'ils acceptent tous d'être vos amis tous et ça vous aide dans votre travail oui c'est une méthode ou c'est quoi c'est la première fois je n'ai jamais entendu parler bon je n'ai jamais entendu parler oui c'est vrai c'est un ami c'est un ami mais j'ai un ami j'ai un ami d'austède j'ai un ami d'austède professeur après Badi oui qu'on salue donc Badi et après oui oui excellent c'est vrai qu'avec le temps il a appris un petit peu il sait plus il prononce bien c'est bien tu as de la chance vous avez eu quand même un beau parcours c'est ce que je voulais dire quand même vous avez eu un beau un bon parcours vous avez eu un beau parcours un beau un beau parcours jeudi un beau parcours vous avez travaillé avec deux d'excellents réalisateurs les feuilletons ou les séries ou les films dans lesquels vous avez joué ont eu un succès qu'il n'y a pas d'accord mouna ce qu'on a marre aussi le dernier passager c'est un cours à mon âge c'est n'y a pas d'accord ouais ou mascarade bon mascarade long métrage court-métrage c'est la première fois non je parle de mon sramar c'est après c'était après un mascarade 2007 d'accord donc mascarade mouna c'est une équipe professionnel oui bah oui il faut le dire c'était une équipe professionnel voilà donc j'ai apprécié où je m'aignais d'accord vous les avez tous côtoyés tous tous mounais d'accord sans citer la pub c'est quoi la pub d'accord c'est une publicité c'est pas grave c'est de la pub on n'a pas le droit de passer de la pub sauf à l'heure de la pub très bien donc l'essentiel vous avez travaillé déjà avec Mouzahm c'est pas la même chose oui vous passez moins de temps sur une pub c'est normal que sur une série ou un feuilleton j'espère que vous travaillerez chez là avec Mouzahm oui j'aime bien j'aime bien voilà j'aime bien incha'Allah incha'Allah à l'heure je fais un travail sur moi-même je fais mieux et je donne plus incha'Allah parce que c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi j'ai pas de la chance au mieux que je travaille sur des projets alors que vous avez beaucoup de talents exactement mais avec le temps je m'aille parce que j'ai des expériences peut-être avec le temps je veux faire quelque chose qui c'est il y aura un jour peut-être un réalisateur en plus tout à l'heure n'arrêtez pas de faire des éloges et il a dit qu'il aimait beaucoup comment jouer chez là et c'est une excellente comédienne et peut-être que vous allez travailler ensemble qui c'est avec toi avec moi voilà c'est vrai qu'il est exceptionnel alors Nassir al-din, Nassir al-din, t'as déjà joué ? jamais ? jamais j'étais 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 longtemps et c'était quoi la première expérience ? c'était Saïd al-Gott ? non on a eu avant ? Nassim l'Achiti Nassim l'Achiti hé j'ai 22 ans de carrière quand même j'étais l'Achiti saïd al-God et ensuite euh euh ... euh ... euh ... j'étais deux ans d'occurrence j'étais aussi j'étais avec moi mình j'ai dans le dramquel j'étais quelque chose parce que le dram est le premier fois que j'avais un drama mais onports un amice Oui, Moustapha l'Aribi par exemple, on dit ensemble le magnifique chibarani. Ah oui, ah oui, excellent, vous vous entendez très bien, on dirait que vous êtes, mais est-ce que dans la vie vous êtes vraiment copains tous les deux ? D'accord. On ne peut pas donner à l'aide de l'âge, on peut donner à l'aide de la base, parce qu'on a un kédibou en fait. Le thème thème c'est le kédib, c'est la maïtou mani, tu kédibou t'ammenes faire au hake, parce que ça doit être ammena. C'est ça, c'est vrai. Oui, il faut vivre. Oui, voilà, il faut vivre. Et c'est vrai que le zache franchement le rôle avec Moustapha l'Aribi. Yoh, il faut que le zache. Non, non, il faut que le zache à l'aider. Je sorsике à l'aider, il faut faire avec lui. Il faut faire avec lui, je veux surtout naire, mais a tu ne l'aider. Il a plu plus avec lui, c'est clair, c'est ça. Oui, oui. Au début, je veux parler physique, déjà, heureux sa tarde le gâte. Sa tarde le gâte, wollte qu'il y aîné. il a pris ce risque oui il fait confiance aux comédiens j'ai hibit et je suis en train de dire «Coupee bro » «Nos ne pas » «Neis le fait que tu m'en venais » «Bru, le gars il est en train de se faire «Enfait comment » «Enfait que moi » «Et tu n'a hibit comme tu n'es pas » «Mas tu n'es pas un exemple » «Coumique » «Couplein » «Couplein » J'ai l'impression que c'était une mâle. Donc, j'ai l'impression que c'était dans le Sahara. Ils ont eu des techniques. C'est vrai. Et bien, ils ont eu des ceintures. Oui. Un spécial pour pouvoir aller grimper. Je les remplacer par Mepi. Ah oui, il faut le voir. Dremont. Il s'agisse. Il s'agisse. Si, il s'agisse. Quel épisode ? J'ai vu tous les épisodes. C'était lequel ? C'était un épisode. C'était un épisode. J'ai vu après. Oui, après, ils sautent dans la ville. Quand ils se font agresser ce jour-là. Très bien. Il y a des séquences. Pardon ? Non, il y a beaucoup d'humour dans son jeu. C'est-à-dire qu'il a un jeu de... Quel drama quand même. Non. Il y a du drame. Il y a du drame. Oui, j'allais dire qu'il a un rôle de méchant. En fait, on sait que c'est un méchant enfant dans son rôle. Mais toujours avec ses touches, ses petites phrases d'humour, pour banaliser la chose, pour banaliser le geste qu'il a fait. Il est difficile. La situation est difficile. Il est difficile. Exactement. Avec le style tech. Avec le partenaire, bien sûr. Sans, 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 sans. C'est normal. Comme chaque bon comédien. Oui. Autodidacte. Autodidacte. Intelligente. Donc, on a donné les techniques. T'as qui gardé ma vie, tu as une technique. D'accord. On a travaillé. On a travaillé. On a travaillé. On a travaillé. C'est mon Dieu. Je le reprends. Très bien. Alors, on va donner quand même la parole à Nasser Dindjudi. Bon, même s'il a parlé pendant la première heure. Mais quand même, comme on arrive bientôt à la fin. Et c'est de ta faute. Il fallait venir avant. À cinq, à quatre heures. Mais... La prochaine émission, c'est, voilà, Soraya Zantar qui sera là avec d'autres invités. Pour son émission avec Malik, bien sûr. Je serai avec vous. Je serai avec elle. Je serai avec elle. Très bien. C'est le faux. Voilà. Deux, trois. Alors, oui, Nasser Dindjudi. Déjà... Voilà. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Vous avez passé un bon moment. Nous, les auditeurs. C'est bien. Dans ce genre d'émission, des fois, vous revoyez des personnes. Ça fait longtemps. Nous, c'est fait longtemps. C'est déjà récemment. En juillet. Sur Algechentra, voilà. C'est 2017. 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 Exactement. D'accord. Et donc ? Inchallah, on va travailler ensemble. Voilà. On a parlé déjà de ça. Donc Al-Addin, Shayla va travailler. Nasser Dindjudi va travailler. Il n'a pas un rôle pour moi. C'est espagnol. Il n'a pas un rôle pour moi. Je vais vous défendre. Je vais vous défendre. On va vous défendre. Il y a des courses pour la suite. Il y a des courses pour le sport. Il y a des courses pour le sport. C'est bien. C'est bien de faire du sport. Voilà. Et puis, on va saluer ta fille que tu as ramenée avec toi. Oui, c'est vrai. j'adore le prénom le prénom c'est azar avec un champ qui est dans l'émission ta chourou alors gélou libente ou réveille tueur ta goutte l'homme au azar bdw les commentaires ah rach n'est mou bentna instagram whatsapp bad et non je sais pas bliquer une application ce mois azar d'accord moi aussi je sais pas je viens de l'apprendre avec h et donc qu'il ya c'est avec un h avec h ça veut dire quoi ça veut dire c'est un oiseau ah c'est un oiseau d'accord et bien c'est très joli on la salue elle est restée très sage très gentil avec hossein le régisseur mohammed le réalisateur à l'école à l'école à l'école et bien tout le monde va jouer jouer à jouer ce serait mon rêve j'aimerais bien que c'est l'expérience une fois la journaliste je joue là il n'y a pas une journaliste dans l'histoire une animatrice j'en ai mis un comédien et lui aussi c'est un homme de théâtre donc voilà oui et dès que morad est là voilà je lui lance l'invitation en direct tu es le bienvenu morad parce que je l'aime beaucoup voilà merci beaucoup nassardin c'est tout on te souhaite beaucoup de succès donc tu reviendras nous voir dès qu'il ya une actualité dès qu'il ya la sortie des films bravo pour ben mes idées bravo pour tout je lance un appel le 27 inchallah le bon qui est la pièce oui on n'a pas parlé de du théâtre à 22 heures la pièce dans le banquier allez-y allez-y ne ratez surtout pas cette pièce elle est excellente franchement la pièce est excellente le banquier donc le 27 à 22 heures au théâtre national et vous allez encore voir nassardin joudi sous une autre facette oui bien sûr je parle de vous parce que vous êtes là mais on est là bas on n'est gâle tu m'as qu'un ami barneau c'est un mal de comédien s'habna marrofin aussi et d'ailleurs là ça marche très très bien marcher sur ça qu'elle est souvent lancé de mouloud m'ambré très bien eh ben on y reviendra et tu reviendras pour parler de la pièce avec plaisir mohammed rapidement on n'a jamais de théâtre même on n'a jamais de théâtre voilà voilà il s'occupe de vous et donc et tu as donc wali de bouchbert et et qui peuvent orienter vers ça je veux vraiment très bien on arrive à la fin de l'émission merci beaucoup merci à vous même si vous êtes arrivés en retard mais comme ça vous reviendrez maintenant vous savez comment ça se passe vous reviendrez la prochaine fois voilà les couleurs merci non mais sincèrement je vous je vous inviterai avec plaisir pourquoi pas à la fin de l'homme comme ça on fera le bilan de des rôles et vous reviendrez tous je laisse pas avec grand plaisir merci donc mohammed boucher vous le retrouverez dans le brani tous les soirs sur bien sûr voilà et mayna sur la chaîne de la télévision algérienne et puis bien sûr chez là que vous retrouverez aussi sur la chaîne de l'art d'un intiqam mn merci beaucoup chez là tu voulais dire quelque chose et oui merci pour l'invitation ça m'a fait plaisir de connaître l'idia avec les personnes tu donnes l'énergie et merci pour toute l'équipe voilà mohammed toalbi était à la réalisation hossein à la régie d'entraînement et que les mots bien sûr à la technique merci à vous tous on se donne rendez vous très bientôt pour une autre émission mal habib dans quelques instants vous retrouverez bien sûr la suite des programmes avec sauré zantar et malik à tout à l'heure 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 à